Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous regaler. Vous connaissez la vérité et vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité à l'étage de espère. Bonsoir 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 frère figaro bonsoir sœur rose marie c'est belle vina bonsoir à toutes j'ai été silencieux absolument bon salut bonsoir la noma par nos ispourez donc ces désirs après le tiers, nous avions été l'autorité du croyant de la communauté le rubrique, nous après le tiers, c'est l'autorité du croyant versets des mémorisations au verset de base, du circonstance, c'est l'Église 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous dire. L'émocrate pour pouvoir, c'est exociat, qui signifie autorité, supérieure, pouvoir, licence, liberté, droit, etc. A conséquent, pouvoir, c'est celui qui possède l'autorité, pouvoir de choisir, liberté de faire ce qu'il plaire. Pouvoir, c'est la permission, pouvoir physique et mental, capacité ou force dont chacun dispose. On peut dire, pouvoir, c'est l'autorité. Alors, l'Église 10, verset 19. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, et si toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir, référencez-le. L'Église 10, verset 19. Il faut connaître la parole, pour connaître le pouvoir qui nous a gagné l'énorme de Jésus-Christ. J'ai eu l'énorme de Jésus-Christ. Et puis, d'éphésiens, enseignez-nous l'autorité, c'est pour nous-mêmes, chrétiens. C'est pour nous-mêmes, serviteurs et servent de Dieu. Et pour gagner autorité, depuis le début, on a choisi Jésus comme si on a fait une autre Autorité pour dominer Donc reconnaître qu'elle mènera doutes dans la tête qu'elle n'a pas eu autorité Mais si on a eu autorité, on a dit qu'elle n'a pas eu autorité On a dit qu'elle n'a pas eu autorité, on a dit qu'elle n'a pas eu autorité L'Épître aux Éphésiens nous enseigne l'autorité qui appartient aux croyants Éphésiens 6 verset 12 a fini Parce que ce n'est pas avec le monde que nous nous enseigne Mais c'est avec le mauvais esprit qui nous enseigne Avec le chef, avec le pouvoir, avec l'autorité qui appartient aux croyants Avec le nom de Jésus-Christ, avec l'autorité du Christ Et c'est avec le nom de Jésus-Christ Et c'est avec l'autorité qui appartient à l'autorité qui appartient à l'autorité Et c'est avec le nom de Jésus-Christ Et c'est avec la bataille Ce n'est pas une bataille qui appartient à l'échec Mais c'est une bataille qui appartient à la victoire dans le nom de Jésus-Christ Vous avez une bataille avec le mauvais esprit qui est dans le ciel Vous avez une bataille avec l'autorité qui appartient à l'autorité Vous avez une bataille qui appartient à l'autorité dans le nom de Jésus-Christ Pourquoi ne pas bénir la bataille ? Ephésiens 1 verset 3 Il dit, bénisse roi le Dieu et père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans la vie et se laisse en Jésus-Christ L'apôtre Paul parlait de toute l'église non seulement de quelques crèmes élus, mais de toutes les chrétiens, de tout le monde net et bénisse-nous tous et je vais essayer de préciser, vous le dire, bénisse de toute bénédiction spirituelle c'est-à-dire que tous les bienfaits divins nous ont déjà été apportés L'Église a tout accompli et il ne lui reste plus rien à faire Toute bénédiction spirituelle nous appartient en Jésus-Christ Ce qui est toute bénédiction spirituelle appartient avec le monde qui accepte Jésus-Christ et qui croit Et puis, vous devez avoir autorité pour marcher sur l'église Dans le nom de Jésus-Christ Nous n'avons pas de faire dans nos pauvres Nous n'avons pas de famille, nous n'avons pas de famille Nous n'avons pas de pastor Nous n'avons pas de evangeliste Nous n'avons pas de faire dans le nom de Jésus-Christ Nous n'avons pas d'autorité pour marcher sur l'église Nous n'avons pas d'autorité Nous n'avons pas d'autorité dans le nom de Jésus-Christ Nous n'avons pas d'autorité Nous n'avons pas d'autorité Vous avez à l'église Nous n'avons pas d'autorité Nous n'avons pas d'autorité Nous n'avons pas d'autorité Nous n'avons pas d'autorité Nous n'avons pas de que dinero Vous n votre âge C'est le moment où vous commencez à prendre l'autorité dans le nom de Jésus-Christ et à guérir la maladie. Parce qu'il faut aller pour guérir la maladie. Il faut aller pour les gens qui sont malades, commencer à exercer l'autorité, prononcer des paroles, des guérissons, des bénédictions de la vie. C'est une réserve d'autorité. 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 C'est une réserve d'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, chers chrétiens, serviteurs et servantes, Pisez forcément dans le Seigneur, dans sa puissance, Ou même qui est appelé d'un grand royaume, le plus grand royaume éternel, Ou même qui est d'autorité. Non seulement sur sa physique, sur sa d'un grand royaume, Mais qui est d'un grand royaume, sur les choses invisibles, sur les forces invisibles. Qui est d'un grand royaume éternel. Qui est d'un grand royaume éternel. Qui est d'un grand royaume éternel. les mondes. Or, celui qui est dans les mondes est le dieu de ces mondes. Satan est le chef des principautés, des puissances et des dominateurs, des ténèbres. Mais celui qui est en fond est plus grand que celui qui est dans les mondes. L'autorité du croyant repose sur une force, une puissance supérieure à celle de l'ennemi. Dans une prophétie, l'Esprit de Dieu déclarera l'autorité sur la terre au nom de Jésus acquise par sa victoire sur l'ennemi appartiennent à l'Eglise. Exerçons donc notre autorité et régnons dans ces mondes en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, Lé qui vous reconnaît dans le nom de Jésus-Christ, sa ki avon la, sa ki nan ou wa, sa ki habite nan ou même, ki oujouen nan Jésus-Christ, Lé dit, Lé plus fort, Lé plus grand, Lé plus puissance, Lé plus autorité, Ce qui est ça, Ce qui est dans le monde la, Lé. Un moment que Jésus A lé plus grand, Lé plus grand, ta ultime en considération, Autorité, Que vous croyez comme des minimes. Autorité, Qui, dans le nom de Jésus-Christ, pour exercer dans le nom de Jésus-Christ, pour faire déclaration, pour libérer, pour marrer, pour faire grâce dans le nom de Jésus-Christ. J'ai autorité, et j'ai gagné seulement pour mettre confiance et parler dans le nom de Jésus-Christ qui va nous autoriter sur toute principauté, sur toute presse de ce monde, sur toute la puissance, sur toute la domination des ténèbres. J'ai autorité sur toute, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, Jésus déclaré dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et de même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parce que, j'ai confié à nous-mêmes, que c'est l'Église-là, j'ai déjà une autorité, c'est nous-mêmes qui nous achètent dans l'autorité du monde. Et tout pouvoir m'a dit, dans le nom de Jésus-Christ, l'Église-là, 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 l'Église-là. L'Église-là, 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 l'Église dans le nom de Jésus Christ qui est moins retiré dans la cause comment se fait déclaration dans le nom de Jésus Christ je brise le pouvoir du diable sur la vie de mon frère les frères du groupe Jésus 100% la vie je déclare le pouvoir du diable sur cette groupe je revendique sans saler au nom de Jésus Christ comment se exercer autorité parce que Jésus lui-même il te prend autorité sur toute maladie sur toute bémond sur toute sorte de maladie il te chasse le roulement et autorité pour chasse toute maladie impère toute maladie de pauvreté toute sorte de misère pour chasse parce que nous déléguons comme l'église sous-dessin avec autorité je veux qu'on est autorité qui est dans pour m'acheter et elle m'y ava pour vous qui est bon qui est bon qui est bon dj qui est bon dj qui est bon de nous frère amédi groupe Jésus 100% la vie il a déployé en Jésus-Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant à soi à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout et de tout nom qui s'est pénomé non seulement dans les siècles présents mais encore dans les siècles à venir il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église mes frères et soeurs avec le nom de Jésus-Christ lui-même il faut asseoir à sa droite dans les lieux célestes et bien d'autorité sous toute précipité sous toute autorité de ces mots sous toute la puissance de ces mots sur toute la souveraineté de ces mondes ou bien autorité et Ephésie 6 verset 12 dis-nous car nous n'avons pas l'été contre la chair et le sang mais contre les principautés contre les pouvoirs contre les dominateurs des ténèbres des ténèbres d'ici-bas contre les esprits des mâles dans les lieux célestes oui il nous a faire à soi ensemble pour finir Jésus déclarait tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et c'est s'il dit allez partout le monde annoncez la bonne nouvelle à toute la création c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira sera condamné vasi les se qui accompagneront ceux qui auront qui en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelle langue mes frères et sœurs nous gè tout autorité sa yo dans le nom de Jésus Christ et m'kwè ki apati de apre midi j'ai vécu qu'on es ou guen yon on xion en don yon puissance ou autorité qui va la nom de Jésus Christ c'est le moment qu'on a la déclarer pour exercer pour aller faire ça que Jésus quitte nous faire faire ça que la Bible dit mais ça pour nou faire oui ou autorité pour ça Jésus dit là vers tout qu'on va y jusqu'à Je veux nous rejoindre, nous vivons avec l'autorité, nous vivons avec la puissance qui est le délégué dans l'avenir, mes frères et sœurs. Je suis content parce que l'autorité, ce n'est pas qu'il y a l'autre dans l'Église, nous même les croyants, nous même qui ont l'autorité dans l'énorme de Jésus-Christ. J'ai confié la mission avec nous et je crois que chacun d'entre nous va encourager l'autre, va exercer dans l'autorité que Jésus a nous. C'est ce qui dit avec nous pour nous guider et pour nous exercer l'autorité. Amis, mes frères et sœurs du groupe Jésus-Christ, je suis content parce que je ne vais pas partager ça avec nous. Je pense que chacun nous connaît et qu'j'en connaît et qu'j'en connaît déjà. Je veux dire, nous voulons exercer, nous voulons reconnaître l'autorité qui gendez dans l'énorme de croyants, comme les croyants. Et voilà ce qui est plus fort qui est notre Jésus-Christ, qui est plus fort, plus grand, qui a pour toute l'éternité, qu'à regner pour toute l'éternité des éternités des siècles et des siècles c'est le moment pour prendre l'autorité en main en priorité dans l'énergie de Jésus Christ pour marcher sur l'éternité il faut tout pour ne pas reconnaître l'autorité mais c'est eux-mêmes qui pour prendre l'autorité pour empêcher l'éternité 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 et bien après le mérin c'est le moment pour connaître la place comme autorité de croyant l'éternité exerce l'éternité dans l'éternité de Jésus Christ Bonne journée.